Donc, c'est ça, on va commencer. Là, on vient dans les années 40, puis là, vous allez me parler, vous allez faire un portrait physique. Comment si tu veux que je commence? Comment est-ce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identification à faire un portant? Oui, bien, vous pouvez commencer par votre nom. Je m'appelle Jacques Lelievre, j'habite Saint-Victor, puis voici, dans les années 40, comment vous étiez? J'habitais. Saint-Victor, bien, je me dis que je suis un Saint-Claire. Je ne connais pas toutes les sujets. Allez-y, soyez à l'aise. Parfait, merci. Mon nom est Jacques Lelievre, c'est pour vous donner mon historique du quartier. J'habite actuellement à la paroisse Saint-Claire. J'ai passé ma jeunesse dans la paroisse Saint-Victor, la paroisse voisine. Mes parents ont déménagé dans la paroisse Saint-Victor au début des années 40, vers les années 44. À ce moment, c'était une semi-campagne, je dirais même une campagne. Sur la rue au Cholaga, il existait simplement deux bâtisses, l'église et l'école. L'église Saint-Victor et l'école qui faisaient deux coins de rue, Actard et Contre-Cœur. L'un côté, c'était des frères du Sacré-Cœur et l'autre côté, des sœurs Saint-Anne. C'était un quartier résidentiel, francophone, avec quelques commerces, épiceries surtout. Les épiceries, il y avait surtout une épicerie qui était située sur le réacteur près de Soudini. L'épicerie de M. David, Rosaire-David. C'était l'époque où le transport, la livraison se faisait avec les chevaux, aussi bien pour l'épicerie comme pour le boulanger ou le laitier. Nous demeurions juste à côté du laitier. M. Gilbert, Hilaire Gilbert, qui avait plusieurs chevaux. Pour nous, c'était un loisir de lui donner un coup de main, de monter les balles de foin. Rendu à l'adolescence, j'ai eu le plaisir de travailler pour M. David, de livrer les commandes le samedi. Le samedi matin, il fallait aller chercher les chevaux dans le chair. C'était sur la rue David, près de Dubuisson. C'était toute une expérience. Il y avait-tu bien des familles, à l'époque, là où vous faisiez la livraison? Est-ce qu'à votre souvenir, il y avait plein de monde? C'était pas la population d'aujourd'hui, naturellement. C'était avant le boum des années 60. Il y avait plusieurs familles. La paroi Saint-Victor était pratiquement divisé par la voie ferrée. À ce point que, pour les loisirs, c'était le côté du bas du fleuve et puis le côté nord. Même pour la livraison d'aliments, il y avait deux chevaux. Moi, je faisais la livraison sur le côté du fleuve et l'autre faisait la livraison sur le côté nord de la voie ferrée. Il y avait plus de population sur le côté nord de la voie ferrée. C'était en développement. C'était un développement lent à ce moment-là. C'était des champs. Même, je pourrais dire que l'hiver, quand on sortait, on voulait voir si quelqu'un avait pris une direction ou l'autre. On avait simplement à se féliciter pas dans la neige. La neige n'était pas ramassée, naturellement. Ce qui faisait beaucoup d'accumulation. Qui plaisait aux gens. On jouait dans la neige, réellement. On n'avait pas besoin de la chercher. Les limites de la paroi, c'était quoi essentiellement? Les limites de la paroi Saint-Victor, c'était la rue Joche-A-5, le fleuve. Au nord, c'était la rue Sherbrooke. Et à l'ouest, le pouvoir Pierre-Bernard. Après, sur le côté ouest de Pierre-Bernard, c'était la paroi Saint-Claire qui commençait. La rue principale de la paroi Saint-Victor, c'était quoi? C'était la rue Hector. La rue Hector qui... Je crois que le nom était donné en honneur d'Hector Vinet, qui était un pionnier, même on l'appelait Terrasse Vinet. Aujourd'hui, vous avez la résidence qui est au point d'Hector à la place de l'école, où l'école était anciennement. C'est une résidence pour personnes âgées. Et si ma mémoire est bonne, ça porte un nom de Vinet. Est-ce qu'il y avait d'autres commerces à part les épiceries? À part les épiceries, vous aviez le laitier, qui était le seul, qui fournissait un grand territoire. Vous aviez quelques restaurants. Dans le restaurant, il y avait un restaurant qui s'est bâti par après sur la Roche-Laga. À ce moment-là, c'était le restaurant Le Loup Bleu, qui a changé le nom plusieurs fois depuis ce temps-là. Mais dans les autres, il n'y avait pas grand-chose. Sur la Roche-Laga, vous avez eu après ça le parc au coin de Taillon. Et Roche-Laga, qui était le parc de loisirs, la place où les jeunes se réunissaient, jouaient au hockey à l'extérieur. Il n'y avait pas d'aréna intérieure à ce moment-là. Il y avait un parc de baseball aussi. Mais il n'y avait pas de football, il n'y avait pas de soccer, comme on voit aujourd'hui. C'était du hockey, du baseball ou des loisirs à l'intérieur via l'Amicale Saint-Victor. Il y avait l'Amicale Saint-Victor, les anciens qui s'occupaient d'activités. Et on avait formé, dans les années, je dirais, dans les années 50, au début des années 50, l'Amicale Juvenile. Ça, c'était où, ça, l'Amicale? C'était à l'École Saint-Victor, en collaboration avec les frères du Saint-Victor. OK. Donc, il n'y avait pas d'autres lieux organisés? Non, il y avait le sous-sol de l'église. Mais c'était les seuls lieux, là, de loisirs qu'on pouvait trouver. Le transport, naturellement, c'était... L'autobus, le train, avant l'autobus. Il passait où, là? Il passait sur vous, chez la gare. Le train? Le train... Le train arrêtait à... Villeau. Ah, là, 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 je vais loin, là. Je vais loin, là. Il y avait un relais, après, de Villeau, allé jusqu'à Georges V. Et plus tard, dans les années... Je dirais, dans les années 60, je pense, que le terminus Georges V a été construit. Ça fait qu'il n'existe plus ici aujourd'hui, là. Puis ça a été une grosse construction. Il y avait, sur la rue Georges V, un magasin d'ameublement, aussi, qui portait le nom de Viniane. Oui, c'est ça, des pionniers. On parle... Des fois, il y a des gens qui m'ont parlé de... Tétrouville, la famille Tétrou, est-ce que vous avez des... Non, je n'ai pas, moi, de souvenirs de la famille Tétrou. Je sais que la rue Pierre-Tétrou est à l'honneur de M. Tétrou. J'ai attendu dire aussi que la rue Azilda, qui était... Puis elle était trop avant, c'était des pouses. Maintenant, Tétrouville, c'est plus grand. Quand on parle de Saint-Victor, on parlait de... 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 de Thérasse-Villette. Elle était trop vide, là, en globe, à ce moment-là. Les parois, Saint-Victor, Sainte-Claire, Saint-François-de-Sise, Saint-Bernard et Saint-Justin. Saint-Justin, avant, appartenait à Sainte-Claire. Sainte-Claire a été sectionnée pour former une paroisse au nord de Richard-Bourke. Ah, OK. Vous parliez tantôt de la... de la... c'est qui quitte dans la glace. Ah, il y avait... Aussi bien comme le boulanger livrait avec le pain, avec les chevaux, le laitier aussi, il y avait aussi le livreur de glace. On n'avait pas, à ce moment-là, de réfrigérateur. C'était des cubes de glace, qui étaient livrés à domicile. Qui s'occupait de ça, savez-vous? Je crois que c'est Brunel, de glace, qui est de Notre-Dame-de-Victoire. Je ne sais pas si ça existe encore, mais on allait même chercher de la glace, là. C'était de la glace qui était coupée sur le fleuve. Ils conservaient ça comment, là? Ils avaient des... des... des chambres de refroidissement, là. C'était... Mais vous les avez déjà vus, là? Non, je n'ai pas visité l'intérieur. Non, je n'ai pas visité l'intérieur. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était du Brinti, je pense, qui mettait entre les... Oui, j'ai eu connaissance de ça, du Brinti à l'intérieur, entouré la glace de Brinti pour la conserver le plus longtemps possible. Rappelez-vous jusqu'à quelle époque ils ont livré... Non, je ne sais pas... on va loin, là, disons, 44, 50, dans les années 50, ils livraient encore de la glace. C'est ça. À quel moment les réfugiateurs ont commencé, là? Ça aurait été pas mal vers la fin des années 50? Probablement, probablement. Avant la télévision. Est-ce qu'il y avait d'autres commerces ou métiers particuliers, là, qui vous revient à l'esprit? Bien, si on parle d'un métier particulier, je me rappelle... Je me souviens surtout du métier de mon père, qui était cordonnier, un métier qui n'existe plus. Le fabricant de chaussures, le vrai cordonnier. Tout est importé maintenant, là. Mais expliquez-moi, là, il construisait des chaussures. Il travaillait dans les manufactures, lesquelles construisaient, formaient, faisaient de la chaussure, là. Son métier, lui, était finisseur de liste. C'était la finition de la semelle. Chaque personne avait une étape à faire dans la fabrication du soulier, qui était très, très populaire à ce moment-là. Est-ce que c'était pour quelque compagnie? Non, je ne me souviens pas, là. C'était pas pour les Saint-Jean? Non, 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 non. C'était plutôt... C'était dans le Faubourg-Ramlas. Je suis né dans le Faubourg-Ramlas, puis je sais que mon père travaillait dans ce coin-là. Le Faubourg-Ramlas, lui, vendait le soulier. Le Faubourg-Ramlas, lui, vendait le soulier. OK. Fait que lui, il travaillait dans le Faubourg-Ramlas? Il y avait plusieurs compagnies qui fabriquaient les souliers. Slotting Shoes. Ça, c'était un nom à proximité, là. OK. On va prendre... Bon, on va prendre la part de France. Ah! On va prendre les vrais. Le temps que ça finit, ça a sonné. Elle a fini. Ah! Je vais s'étonner de bien. OK. OK. Y a-t-il d'autres choses que vous vous rappelez dans la description du quartier? Dans la description du quartier, je me souviens du boum des années 60, du boum de la construction. OK. Mais dans les années 40... Dans les années 40, là, c'est à peu près... Le fait comme le tour. On va dire, si on pense au tramway, comme il existe à San Francisco, encore. Lui, le tramway, il passait où? Le tramway passait sur le Rochergarde. Là, puis l'autobus? Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de bus à ce moment-là. C'était le tramway. Quand est-ce qu'il s'est appelé, là? À peu près. À quelques années. Quelques années près, c'est... À 45 ans. Non, non, non. Non, je ne pourrais pas dire. Il y avait... J'imagine, c'est ça qu'il n'y avait pas grand monde qu'il y avait des autos. Non, il n'y avait pas grand monde qu'il y avait des autos. C'était... C'était assez rare d'avoir des autos que... Les loisirs se faisaient dans la rue. On jouait dans la rue, puis... Sans difficulté, sans... sans être achetés par les automobilistes. Les rues ressemblaient à quoi? C'était... Les trottoirs... C'était des trottoirs de blocs de ciment. C'était des... Des blocs de ciment, peut-être... Trois pieds par deux pieds. C'était pas du ciment coulé. Est-ce que les rues étaient en aspats? Je crois que oui. Mais là... Ils devaient en la roche. Oui, 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 oui. Mais il n'y avait pas... On était plus dérangés quand les chevaux passaient. On était plutôt dérangés quand les chevaux passaient. Non, pas les automobilistes. Ça donne une bonne idée, c'est ça, hein, de ce que ça avait l'air. Ah, c'était... C'était... C'était paisible. Il n'y a pas de soin. C'était... C'était calme. Y'avait-tu beaucoup d'enfants? Oui, il y avait des gros sommets. Je regarde des voisins, mais immédiats, c'était des familles de 6, 7, 10, 12 enfants. Chez nous, nous étions 4. Nous sommes mariés les 4 après voir Saint-Victor. Les deux garçons ont marié deux filles de Saint-Victor. Mes voisins, mes compagnons de classe, elles se mariaient entre voisins. Mon frère a marié une des filles du litier. C'était... À ce moment-là, c'était coutumier. C'est certain qu'on n'avait pas de moyens de transport pour se rendre ailleurs où on était limités à notre quartier. Donc, c'était un peu comme un... Un petit village. Un petit village. Ah, définitivement. C'était comme un petit village. Tout le monde se connaissait. Tout le monde se parlait. Tout le monde se rencontrait. Se rencontrait après la messe. Dans ces années-là, l'église était trop petite. Mais souvent, les bancs étaient tous pris dimanche et puis il y avait du monde debout en arrière. C'est complètement différent d'aujourd'hui. Mais à quelle époque ça a commencé à... Vous avez... Vous vous êtes rendu compte qu'on a perdu un petit peu cet esprit de... De communauté? Ouais. C'est difficile à dire parce que ça s'est fait graduellement. C'est une chose qui s'est faite graduellement. Je dirais peut-être avec l'avènement de la télévision. Je ne sais pas... Ça a renfermé peut-être plus les gens. Naturellement, avec l'automobile aussi, les gens sont mis à l'extérieur, les centres d'achat, ainsi de suite. Tantôt, vous avez dit que les gens n'avaient pas tellement de moyens de locomotion. Donc, ils restaient pas mal au village. Mais, par rapport... On sait que la ville n'était pas tellement loin, mais ça représentait quoi d'aller dans l'ouest? Dans l'ouest, on n'allait pas dans l'ouest, sauf où je sais que ma mère, dans un autre, elle allait chez Eaton. C'était dans... Elle allait dans une grosse sortie pour aller dans l'ouest. Elle se rendait plus tôt chez Dupuis-Frères. Saint-André-Sainte-Catherine, Saint-Hubert, Saint-André-Sainte-Catherine. Ça, c'était le magasin régulier de plusieurs personnes. Mais, pour ce rendre-là, c'était l'autobus, le train, l'autobus, les moyens de transport d'abord, du temps. Faut dire que mon père a eu ce premier automobile après moi. J'ai eu une automobile avant lui. Parfois, dans les années 60? Moi, j'ai eu mon automobile, ma première auto, j'attendais d'avoir 21 ans parce qu'il n'était pas question à ce moment-là d'y penser avant. On était majeurs à 21 ans. Ça veut dire que j'ai eu mon premier retour aux antours des années 50, dans la fin des années 50. C'était quoi? Rappelez-vous? Oui, c'était deux autos. Deux autos 53. Trois, si ma mémoire est bonne, que j'avais achetées en 57 ou 58. Il y a un métier aussi qui existe encore, qui existait à ce moment-là que j'ai oublié peut-être tantôt, les barbiers. Les barbiers étaient très populaires, il était populaire, connaissait tout le monde. puis c'était un métier qui était très, très achalandé. Naturellement, les cheveux étaient courts. On a toujours été courts dans ce temps-là. Il n'y avait pas de changement d'une année à l'autre. Est-ce qu'il y avait un barbier qui était plus connu que les autres? Il y avait surtout, oui, je pense qu'il y avait toujours un ou deux barbiers qui étaient très connus, peut-être trois même. Puis les gens s'allaient toujours en même classe. Vu que tout le monde se rendait chez le barbier, tout le monde, les trois, si vous voulez, s'il y en avait trois, j'en vois trois actuellement, les trois avaient beaucoup d'ouvrages. Rappelez-vous leur nom? Ou un que vous affectionniez plus que non? Je me souviens d'un de mes compagnons de classe qui a ouvert après ça un salon de barbier sur le Georges Hacin, Pauline Trouvado. Il y avait M. Gamache qui était sur Hector près de la rue Notre-Dame. Et sur la rue au Cholaga, il y avait Sous-de-la-Vigne. C'était des parents-fils. On est toujours dans les années 40-50. Y'a-t-il d'autres choses qu'on pourrait vous rappeler? J'essaie de voir. Par exemple, l'hiver, vous jouiez au hockey dehors. Dans la rue, généralement. D'été, on jouait la balle dans un champ près de chez nous parce que c'était pas toujours accessible, le parc. C'était pas tout le monde qui pouvait avoir son gant pour jouer à la balle. Malgré que dans ce temps-là, c'était la balle molle. Y'avait seulement deux joueurs qui avaient des gants, le joueur de premier but, le réserveur. Mais on jouait surtout dans les champs avec les voisins. on se faisait des clubs entre amis, tout simplement. Parce que le transport manquait aussi. Fait que l'été, je sais pas si c'était à tous les jours, tous les jours qui faisaient beau. Ah oui, tous les jours qui faisaient beau, c'était ça. C'était le baisement. où on pouvait jouer aussi. On avait tellement d'espace libre sur la rue Hochelaga en face de l'église. Y'avait un parc qui n'existe plus aujourd'hui. Y'avait des balançoires. Je me souviens qu'étant jeune, on pouvait jouer puis attacher quelqu'un après une balançoire puis la laisser là l'après-midi. On n'avait pas de problème. il n'y avait pas de passant. Il n'y avait absolument rien. Tout se faisait puis dans le plaisir. C'était toujours des choses comme ça. C'était le content. Oui. Même j'ai déjà vu un interdement de garçon. Ça, c'est un de mes amis. Ça, c'était au début des années 60. Au début des années 60, on l'avait attaché sur le poteau juste sur le coin sur un roche-le-garde près d'un hectare sur un poteau. Tout l'après-midi, il avait été là avant qu'on ne fête sur l'heure du souper. Vous en avez-tu voulu longtemps? Non, 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 non. Tu sais, vous faites penser comment ça suivait ça, les fréquentations dans le quartier? Ah, bien là, le traitement des fréquentations, ça débutait bien souvent avec le beau temps au mois de mai. Après le mois de mai, il y avait toujours comment ça s'appelle ça? C'était le mois de Marie. Et puis, il y avait toujours une cérémonie à tous les jours à l'église. Et puis, on en profitait pour aller à l'église puis rencontrer puis s'en venir avec une petite copine parce que c'était très sévère. Il fallait souvent faire ça en cachette. Même mon frère qui est marié de la fille du laitier, quand il a commencé à sortir avec elle les premières fois, je l'avais rencontré sur le point d'autobus ensemble. C'est pas un beau le toit, là. Personne ne le savait. Ce n'était pas la liberté d'aujourd'hui. Souvent, c'était simplement des marches. Quand on marchait, on se rendait assez loin, surtout en hiver, bien habillé, tout ça. C'était pas rien de transport, c'était l'autopathe. L'autopathe. J'imagine que vous alliez veiller chez les palaisons. C'était rare. C'était rare. C'était rare. Disons que c'était pas des veillés comme aujourd'hui. On allait veiller pour jaser. On allait veiller pour jaser avec la famille. C'était pas seulement qu'on était pas seuls. Malgré que ma première épouse, je me suis marié et j'étais... J'avais 29 ans. À ce moment-là, c'était beaucoup après. J'ai été... Je me suis occupé de loisirs durant le début des... je dirais de l'âge, même de l'âge de 16 ans jusqu'à peut-être 25 ans, 27 ans. J'étais pas mal occupé avec les loisirs. Toujours dans le paroisse à Victor. Là, on a parlé des... Là, on a parlé de l'aspect physique, la communauté, comment est-ce qu'elle vivait à l'époque, le commerce, le métier. Là, on va plus aborder votre métier à vous. Comment vous êtes entrés dans le monde du travail puis ça a été quoi, racontez-moi ça, la banque, la fondation de la caisse, comment ça se vivait, ça? J'ai eu la chance d'entrer au travail pour la Banque canadienne nationale. après avoir complété mes études avec des... J'ai été à l'école Saint-Paul-de-Bioville, dans Bioville. Et puis, le directeur de l'école, c'est-à-dire, on l'appelait le gérant en ce temps-là, le gérant de la banque canadienne nationale, il avait contacté le directeur de l'école puis il cherchait quelqu'un qui avait besoin de personnel. C'est certain que dans ces années-là, c'était en 52, on avait la chance de choisir notre emploi. Il y avait beaucoup de travail. Et le directeur de l'école m'avait dit, c'est toi que je vois pour satisfaire le gérant de la banque. Je me suis rendu à la banque, simplement, ne cherchant pas ce qui m'attendait. Je passais l'entrevue qui consistait dans une feuille de papier puis le gérant de la banque, je me donnais des chiffres. J'écrivais des chiffres. Il a commencé par regarder mon écriture. Après ça, il m'a dit « Additionne ». J'ai additionné des chiffres, je remis la feuille, j'ai vérifié, il a dit « Tu commences à travailler l'année prochaine. » Ça, c'était à quelle banque? Banque canadienne nationale. C'était M. Laliberté qui était le gérant de Banque canadienne nationale au coin de Théodore et Sainte-Catherine, dans Viauville. J'ai été un an à cette succursale. Après, on m'a transféré au coin de Souigny-les-Orbeaux dans la paroisse Sainte-Claire. Souigny-les-Orbeaux, le bâtisse existe encore. Maintenant, c'est un club qui est là. La banque a transféré au coin de Moussoué, au Chalagas. À l'époque, le service bancaire, c'était à la mitaine. Tout était à la main, les livres étaient à la main. c'était des additions continuelles. Il y avait, je me souviens qu'on avait une machine à additionner qui était un meuble surpillé pour tout l'ensemble du personnel. Quand on faisait la balance des comptes dans l'addition des ledgers, une fois par mois, ça balançait, on allait remettre son gérant, il disait additionner maintenant les collènes avec les retenues. Il me faisait pratiquer. Quand on allait les remettre, lui, il additionnait pour voir si les retenues étaient bons. C'est formidable. j'ai tout fait. J'ai commencé par la base, la Banque-Galésienne nationale. Au début, on livrait des traites au commerce. C'était des ordres de paiement. Autrement dit, il fallait que les commerçants acceptent la traite pour qu'elle soit payée. Mais tant, ça n'existe plus de cette manière-là. après, j'ai été comme commis, comme caissier. Les caissiers, à ce moment-là, chaque caissier avait son isoloir. On était dans un espace grillagé avec un révolveur à côté de nous. C'était généralement des petits gros de 25 que je ne me suis jamais servi. Heureusement. Ah, c'est vrai, parce que les vols de banque étaient fréquents. Non, les vols de banque n'étaient pas fréquents à ce moment-là. C'était très, très, très rare, un vol de banque. Moi, j'ai travaillé cinq ans pour la Banque-Galésienne nationale. Je n'ai pas eu de vol, absolument rien durant ces cinq années-là. La banque était ouverte le vendredi soir. C'est certain. À ce moment-là, c'est comme d'autres métiers. On n'avait pas de deux semaines de travail déterminés de 35-40. On faisait des heures qu'on avait besoin de faire pour suffire à la tâche. En 1956, on m'a transféré à ce moment-là au coin de La Salle et Sainte-Catherine dans la hausse de la gommaison d'Elve. J'ai été... J'ai passé une année à la hausse de la gommaison d'Elve. C'est à ce moment que la caisse Sainte-Claire est venue me chercher à la banque. Le directeur de l'époque à la caisse Popula Sainte-Claire me connaissait parce que, au début de la caisse, la caisse avait un compte à la banque. La caisse déposait à la banque son suffis de numéraire, et ainsi de suite. Et puis, on jasait souvent ensemble. Il m'avait déjà dit «aimerais-tu ça venir travailler avec moi? » J'ai dit « je sais pas, je vais y arriver. » Et puis, il ne me connaissait pas, il ne savait pas mon nom, il ne savait pas où je demeurais, il ne savait pas où j'étais rendu. Il a réussi à m'atteindre par le directeur de la caisse Saint-Victor. Il savait que Saint-Victor était ma paroisse. Il m'a atteint par la caisse Saint-Victor. J'ai commencé à travailler à la caisse Sainte-Claire en 1957. On m'a gardé jusqu'en 1995. J'ai fait 38 ans à la caisse Popula Saint-Claire. Au début, les débuts de la caisse sont faits de ce sol de l'église. Moi, je n'hésitais pas. Je suis arrivé à la caisse en 1957. C'était au 2578 rue Desormeaux. C'était un petit magasin, c'était un ancien magasin pour des plus âgés que maire. C'était qu'une qui était l'autre. C'était un magasin de linge, si même, on n'est pas. La caisse est demeurée là plusieurs années. En 1958, la caisse a bâti son siège social au 2578 je crois Desormeaux qui est aujourd'hui une salle de danse. la caisse est demeurée à cet endroit de 58 à des je crois il manque une date peut-être 58 à la fin des années 60 depuis ce temps-là qu'ils sont dans le niveau siège social au 29 70 je crois désormen le siège social actuel de la caisse. en 1957 la caisse ouvrait trois soirs par semaine lundi mercredi et vendredi soir dans le jour les heures d'ouverture étaient de 10h à 1h seulement une heure et demie l'après-midi c'était complètement différent d'aujourd'hui la clientèle que la banque avait anciennement quand on ouvrait qu'il y avait des lignes le monde attendait pour ça servir la même chose s'est produite dans les caisses après il faut dire qu'il n'y avait pas d'autom... d'autom... il n'y avait rien d'autom... d'automatique d'automatique excusez-moi tout se faisait tous les livrets étaient à la main la personne qui venait qui se rendait au guichet de la caisse se prenait le caissier pour faire son bordureau il fallait que le livre soit remis après ça un commis qu'il allait chercher la carte pour faire des entrées les mêmes entrées se faisaient dans le livre après ça trouver le membre pour lui remettre son livre c'était des opérations qui étaient très longues très longues puis il n'y avait pas d'époux direct tout le monde était payé par chèque tout se faisait tout se faisait au comptoir de la caisse et d'année à d'année les caisses sont devenues de plus en plus populaires même souvent je disais au curé de la paroisse anciennement les gens s'allaient au presbytère maintenant ils viennent à la caisse populaire les demandes de renseignement se prennent à la caisse populaire j'ai du fun aujourd'hui parce que là je suis rendu à la paroisse parce que je suis margué de Saint-Claire j'ai changé de place un retour un retour la caisse elle s'est impliquée bon c'est sûr elle s'est développée après la guerre il y a eu plein de monde elle a grossi elle a déménagé elle s'est impliquée aussi le gros boum c'est fait durant les années 60 sincèrement moi j'ai la certitude que si la caisse n'aurait pas existé il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas propriétaires de leur immeuble comme ils le sont aujourd'hui la caisse a fait énormément de prêts hypothécaires pour permettre à ces personnes-là de prendre possession d'un immeuble ça s'est fait dans un boum terrible on avait même de la difficulté à souffrir à la demande et de plus la caisse aidait aussi sur le côté communautaire la caisse a aidé énormément tous les organismes de son milieu entre autres lors de la fondation de la promenade de Belle-Rive elle a été financièrement et physiquement en libérant même du personnel pour faire partie du conseil d'administration et vers les années 90 92 la caisse a accepté de faire un don de 50 000 $ à la promenade de Belle-Rive c'est-à-dire 10 000 $ par année durant 5 ans c'est là que l'on voyait sur le bateau qui fait la traverse avec l'île Charon le drapeau des caisses était là il y avait aussi un écusson qui était sur le bateau mentionnant la collaboration des caisses du quartier ce montant c'était la caisse Sainte-Claire mais les autres caisses de Détroville ont fourni selon leur capacité un montant additionnel c'est c'était la manière de la caisse de faire partie de la communauté aussi bien que quand les caisses sont parties les caisses scolaires dans les écoles ça date des années 50 la caisse scolaire dans les écoles les caisses populaire ont toujours été prêts de la population je pense que même j'ai la certitude que la caisse a fait des caisses pas seulement la caisse Sainte-Claire parce que dans la caisse Sainte-Claire mais des caisses en général ont fait beaucoup beaucoup pour le milieu le milieu la caisse a reçu beaucoup du clergé avec la bien souvent la donation de locaux la caisse n'avait même pas les moyens de payer un loyer à ce moment-là l'appui aussi du clergé ils ont remis à la communauté de plusieurs manières je veux une question mais les caisses scolaires c'est seulement les caisses non c'est pas seulement les caisses on pense que c'est seulement les caisses parce qu'on disons moi je me souviens que entre autres c'était la banque d'épargne la banque leur ancienne aujourd'hui anciennement la banque d'épargne la banque d'épargne il y avait aussi des caisses scolaires de mémoire parce que j'ai un bon souvenir j'ai un souvenir de la banque d'épargne ils remettaient au mérite de c'était faudrait je sorte ma médaille c'est non il y avait je me souviens pas qu'il y a de mérite mais ils remettaient deux médailles et puis ma mère avait eu la même médaille que j'ai eu 50 ans 50 ans avant moi ou quelque chose comme ça plusieurs années avant moi elle avait eu la première mais moi j'ai eu la plus petite la deuxième c'est une médaille de mérit de mérit que la banque d'épargne remettait dans les écoles pour avoir l'économie c'était l'économie de l'ordre il y avait il y avait trois choses je me souviens pas de la troisième il faudrait que je vais vérifier la mois de soir mais il y a certainement d'autres banques entre peut-être la banque nationale on peut être eu aussi des caisses scolaires ça me surprendrait pas d'autres mais la majorité la majorité des écoles faisaient affaire avec les caisses en grande grande majorité concernant les caisses est-ce quelque chose une anecdote en particulier vous vous rappelez dans votre vie vous avez fait quoi vous avez pas été caissé tout le temps quand je suis arrivé à la caisse Sainte-Claire j'étais directeur adjoint j'étais l'adjoint du directeur général automatiquement j'étais l'adjoint du directeur général quand nous étions deux employés c'est pour dire que de deux employés en 1957 quand j'ai parti en 1995 nous étions 43 j'ai eu toute une différence en 1957 la caisse avait déjà un million d'actifs quand j'ai quitté en 1995 elle avait 100 millions d'actifs ça a été ça a été pour moi pour moi personnellement ça a été charmant parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans un milieu que j'aimais avec des gens plaisants puis un secteur paisible la seule mauvaise expérience vous parlez d'expérience que j'ai eue c'était en 1958 quand on avait eu un hold up à la caisse je me souviens que j'étais sur la caisse j'ai été prêt à répondre à une cliente quand ils sont contenter en criant c'est un hold up je ne vais même pas lever la tête c'est pas une face à faire je me suis perçu que le type était rendu à côté de moi mais le souvenir était peut-être cocasse parce que ça faisait pas longtemps que j'étais parti de la banque j'avais jamais eu d'autres dépens à la banque mes compagnons de la banque ont eu du plaisir quand ils ont su ça j'ai eu plusieurs téléphones qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce qui t'arrive ça c'était un mec crédit malheureusement le lundi suivant c'était la banque où j'étais qui a eu eux aussi un hold up c'était le premier qui avait eux aussi c'est à ce moment-là que ça s'est évolué beaucoup il y a eu beaucoup de plus en plus de vols améromiques comme ça mais avant ça c'était plus tranquille autant qu'aujourd'hui que ça est ralenti malgré qu'aujourd'hui ils font peut-être moins de publicité mais selon moi il y en a beaucoup moins aujourd'hui avec tous des guichets anti-balles ou des... c'est mieux protégé c'est beaucoup mieux protégé que ce n'était là je fais une relation la caisse a parti à 1 million d'actifs en 6 millions en 7 millions en 7 millions en 7 millions en 7 millions là ça montait à 100 millions puis essentiellement ça a été des prêts hypothécaires qui a qui étaient comme bien la grosse affaire dans le fond ça c'est évidemment j'imagine que c'est lié au boom domiciliaire je me trompe non non c'est bien oui oui c'est bien à ce moment-là vous comment je ne parle pas du point de vue dans la caisse c'est que toutes les années l'actif a monté vous avez eu plus de clients ces choses-là mais le boom domiciliaire comment vous l'avez vécu ça comment ça s'est développé disons que si on considère l'augmentation de l'actif de la caisse versus le boom domiciliaire c'est que le boom domiciliaire c'est au début des années 60 c'est fait dans la paroisse pour commencer mais je dirais qu'après dans les années 70 70 75 c'est élargi entre autres surtout vers l'est de Montréal on disait souvent que les gens de l'est vont demeurer dans l'est mais plus à l'est ça s'est développé jusqu'à Repentigny vous allez rencontrer beaucoup de gens qui étaient de l'est de Montréal qui sont rendus à Repentigny et la caisse Sainte-Claire a contribué beaucoup au développement aussi domiciliaire de Repentigny parce que les gens faisaient affaire à la caisse et qui déménageaient qui voulaient acheter une propriété la caisse pouvait leur financer leur propriété et on le tenait en même temps la personne qui est en de la caisse on devrait dire comme sociétaire la caisse mais ce boom vous dites il y a eu comme un premier mouvement un premier boom qui lui était autour de la paroisse qui était paroissiale comment physiquement comment vous avez vu évoluer ça 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 s'est fait peut-être plus je sais pas peut-être plus lentement plus lentement si on regarde l'impact de la caisse parce que la caisse à ce moment-là n'avait pas la liquidité nécessaire pour tout faire quand il est venu peut-être quand il est venu le moment où la caisse avait plus d'argent prêté parce que la caisse n'avait plus de sociétaires plus de dépôts à ce moment-là la caisse a continué mais à l'extérieur de la paroisse parce que la paroisse était déjà rendue là pratiquement au au maximum de 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 ses bâtisses parce que il faut penser que la caisse Saint-Claire le territoire n'est pas tellement grand on parle de Saint-Émile à Pierre-Bernard et de Sherbrooke à Sully c'est restreint comme territoire le territoire lui de Saint-Victor à ce moment-là le boom domiciliaire le boom économique tout ça vous le voyez dans quelle période surtout ça s'est matérialisé ça je dirais dans les années 60 dans les années 60 aussi bien Saint-Claire que Saint-Victor je mets Saint-Claire Saint-Victor c'est un ensemble d'un territoire quand on dit Saint-Claire Saint-Victor il faut considérer Saint-Justin aussi qui était Saint-Claire à ce moment-là et puis après ça il y avait une démarcation de l'autre côté par la voie ferrée Saint-Bernard Saint-François-le-Sise la voie ferrée faisait une démarcation ok la voie ferrée c'était comme une espèce de frontière psychologique oui définitivement définitivement même avec les moyens de transport d'aujourd'hui c'est encore au pire ils ont si on regarde avant ça parce que les gens se déplaçaient moins mais ça a toujours été une barrière la voie ferrée aussi bien comme je disais au début à Saint-Victor quand il y avait la partie de la voie ferrée il y a une partie d'en haut de la voie ferrée ça a toujours été oui ça a toujours été par rapport au c'est ça le c'est comment c'est facile de trouver les mots tu sais vous êtes mettons tantôt vous parliez on est des années 40-50 c'est des c'est des chins mais là à cette heure on ne trouve plus un terrain même plus que ça dans ces années-là on partait puis on allait au nord de la riche à broc puis c'était des cerisiers des snelliers on allait chercher nos cerises l'été puis on venait des paniers pleins de cerises maintenant il n'y a plus de champ il n'y en a plus du tout du tout du tout on ne peut pas trouver on ne pourrait pas trouver une place comme je disais tantôt on joue au baseball entre voisins il n'y en a plus il n'y en a plus de place il n'y a plus de terrain vacant les seuls terrains vacants qu'on peut avoir c'est des petits pâques qu'on peut avoir en face d'église où tu ne peux pas rien faire sauf t'asseoir et manger ton lunch il n'y en a plus il n'y en a plus de terrain vacant ça a été comment dire en combien de temps on pouvait dire qu'on a passé de vastes champs où on pouvait aller jouer se promener quasiment on était dans la campagne jusqu'au moment où 43 44 54 ça a débuté moi je dirais au début des années 50 au début des années 50 la Rocherga a commencé à se bâtir c'est là que les commerces ont commencé restaurant épicerie dépanneur quelques bâtisseries silencielles je n'ai pas vu de ralentissement non je n'ai pas vu de ralentissement ça a toujours toujours fonctionné même dans les années difficiles il y a eu un gros taux d'intérêt tout ça il faut se dire que les gros taux d'intérêt ça a été simplement un certain temps on s'en souvient parce que c'était haut mais ça a duré peut-être quoi je ne sais pas si ça a duré un an malheureusement c'est sûr j'étais prêt avec ces gros taux-là qui ont subi les conséquences durant quelques années mais de façon générale à part ces deux années-là le boum s'est fait je dirais que le boum s'est terminé même depuis longtemps ça fait 15-20 ans que tu n'as presque plus de terrain de vacants ça fait que ça a commencé genre mettons dans les années 50 jusqu'à 15-20 ans on parle de 85 oui jusqu'au début des années 80 ça a été vite oui oui c'est fait rapidement c'est pour ça qu'après c'est là qu'après on voit les banlieues les banlieues ça a commencé les banlieues même je dirais au début des années 70 au début des années 70 les banlieues ont commencé ça a été le gros boom en 70 parce que moi je me souviens j'ai acheté une propriété à Repentis en 71 tu sais puis les contracteurs ils bâtissaient des rues complètes ça s'est développé plus loin parce qu'ici c'était oui 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 ok selon d'après vous c'est la cause la cause principale de ce développement là ici ça c'était quoi c'est une augmentation de la population et aussi l'immigration a amené c'est-à-dire l'immigration a amené vers l'est de Montréal beaucoup de gens de nationalité italienne je dirais disons j'ai pas de de données sur ça j'ai pas d'expertise sur ça mais selon moi il y a beaucoup de ces gens qui étaient qui ont demeuré dans Saint-Victor dans Sainte-Claire surtout dans Saint-Victor il y en avait beaucoup mais qui sont rendus maintenant dans Saint-Laurent ça a été un déplacement vers l'est après vers Saint-Léonard ok bien vous me faites penser j'avais parlé à monsieur Morissette qui avait ça c'est sur le bord oui en tout cas pas loin d'ici puis il me parlait de ça la communauté italienne qui travaillait qu'un déciment si on parle on s'en va dans la plus loin vous me demandiez c'est une autre chose historique le canel de ciment ciment la fage qui était à ce moment-là dans les années 50 canel de ciment qui était à Montréal-Est juste à la limite de Montréal et on voyait régulièrement le matin des rangées de camignons qui partaient de ciment la fage canel de ciment et qui s'en venait là sur la rue Hochulaga jusqu'à Jojo-5 en ligne un arrière de l'autre qui attendait pour c'était le boum tu sais tout se faisait l'eau aussi à la main vous aviez aussi des bateaux qui se rendaient au coin de au fleuve près de la rue Jojo-5 les gens se travaillaient là comme des barbeurs mon père avait travaillé comme des barbeurs dans les bateaux c'était vous connu des gens qui travaillaient dans les raffineries bien aussi les raffineries la population surtout de Saint-Victor Saint-Clair aussi il y avait beaucoup de Saint-Clair mais surtout de Saint-Victor qui travaillait dans les raffineries dans les raffineries qu'à l'estiment c'était c'était les places c'était la grosse masse des salariés du secteur on a vu quand c'est ça c'est affermé graduellement qu'un investissement après les raffineries la fusion après aussi des raffineries a amené un creux a amené un creux aussi bien qu'à amené un boum avant quand ça fermait ça a amené un creux moi il y a quelqu'un qui est vous me rappelez aussi que il y a quelqu'un qui m'a parlé qu'il y avait une communauté anglophone dans le coin est-ce que vous avez connaissance ? dans mon secteur où j'étais à Saint-Houtard c'était francophone pratiquement à 100% maintenant il y avait peut-être plus d'anglophones près de la rue Taillon et au Chénaga je sais qu'il y avait plusieurs genres qui étaient anglophones il y avait d'en haut je pense de Sherbrooke il y avait des cadres qui travaillaient dans les raffineries qui étaient des anglophones non c'est Saint-Julien ça se peut-tu qui parlait de ceux qui habitaient là je sais qu'il y avait une école ici sur la Roche-Laga je ne me souviens pas du nom de l'école il y avait beaucoup de gens d'autres ethniques qui fréquentaient l'école anglophone j'avais moi des amis italiens qui allaient à l'école anglaise ok mais c'était quand même c'est ça très majeure tellement francophone très majeure tellement francophone très 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 je dirais à 95% francophone même aujourd'hui même aujourd'hui c'est un secteur francophone on peut pas dire moi j'ai travaillé 43 ans dans la paroisse et puis j'ai pas beaucoup d'anglophone ça parle pas anglais souvent non monsieur ok je sais pas on a pas mal touché il y a pas mal d'affaires il y a-tu des on sort un petit peu là mais dans vos souvenirs des personnages qui étaient colorés dans une coin ou des familles qui étaient vraiment exceptionnelles qui se démarquaient peut-être c'est bien c'est difficile de sortir c'est certain j'ai connu des gens qui avaient des gros sommets pour moi c'est difficile peut-être de déterminer parce que premièrement j'ai toujours viqué à Saint-Victor je suis émigré à Saint-Clair je le connaissais peut-être à la caisse mais je connais pas vous revient à Saint-Victor à ce moment-là dans votre enfance étant plus jeune y avait-tu des personnages colorés c'est c'est personnages colorés non ça existait pas ça t'a pas marqué moi le premier que j'ai rencontré peut-être si on parle de personnages colorés c'est mon ancien patron à la caisse M. Marotte qui était un politicien né qui était un type avec une vision de 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 socialiste qui voulait aider tout le monde qui a fait partie du qui a été chef du NPD Québec qui s'est présenté au NPD aussi bien au provincial qu'au fédéral s'il n'aurait pas été s'il n'aurait pas été s'il n'aurait été dans un autre parti politique il n'aurait peut-être fait rien ailleurs parce que c'était c'était un homme coloré c'était un homme qui avait un certain pouvoir charmeur mais on n'aurait pas un on n'aurait pas un coin pour ça parce que je regarde les politiciens aussi bien municipales provinciales fédérales tu sais c'est pas des j'envoie pas de place municipales monsieur le duc ça fait une couple d'années le Jean-Guy Deschamps dans Saint-Victor c'est un type qui a toujours été près de la communauté au provincial j'envoie pas du secteur avant c'était Pierre-Marc Johnson qui était pas du coin vous décrivez votre c'est une communauté qui est une de faibles de Jean-Saint qui est très inquiétant oui c'est une communauté de travaillants de petits travaillants beaucoup 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 de contracteurs beaucoup de gens qui ont travaillé sur la construction je dirais même la grosse majorité les plans d'huile les gare de ciment la construction beaucoup de manuels beaucoup de manuels oui vous disiez que les gens à Saint-Victor les gens restaient pas mal à Saint-Victor est-ce que vous fréquentiez des gens d'autres paroiles comme Saint-François d'Assise par exemple il y avait-tu des échanges il y avait on avait des échanges sportifs tout simplement c'était la rivalité sportive tout simplement pas ça il y avait pas non c'était on n'avait pas de moyens comme aujourd'hui de moyens de transport pour aller d'une place à l'autre quand on était obligé de se déplacer même pour une partie de balle ou de hockey des fois c'était difficile c'était par nos propres moyens puis suite avez-vous eu quel écho vous avez eu l'écho vous avez eu quand le projet de construction du tunnel a commencé là-bas c'était pas mal plus à l'ouest qui s'est moins touché mais est-ce que avez-vous eu des échos est-ce que on vous a informé qu'il était pour avoir un projet ou c'était juste par le journal c'était loin de vous moi c'était loin de moi peut-être seulement pour le journal le seul souvenir que j'ai dans ça c'était mes voisins de la maison peut-être cinquième ou sixième voisin c'était une maison qui était qui avait été expropriée un duplex qui a été déménagé dans la maison complète ils ont déménagé la maison puis elle est ici sur la rue Baldwin depuis le temps-là avez-vous eu connaissance du déménagement ? j'ai eu connaissance indirectement du déménagement mais j'ai pas vu le déménagement c'était c'était monsieur j'ai dit ben je me souviendrai disons tantôt là c'est monsieur Désiel quoi que c'était ça monsieur Désiel qui l'a vendu à une autre personne actuellement mais la maison est toujours là c'était une belle bâtisse on a des photos de ça c'est bien c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça quelqu'un qui m'avait dit que cette maison je pense qu'il avait que l'antenne au lieu de la rue c'était comme un mec ça se pourrait faut bien ça me surprendrait pas ça me surprendrait pas c'était quelque chose c'est toute une bâtisse ça à déménager un déménage un petit bungalow mais là c'est un duplex ou un triplex c'est ça je pense que c'est un triplex c'est un deux étages un deux étages mais je me demande si il n'y a pas deux logements oui c'est ça c'est ce que je crois ils ont tout défait les balcons ils ont tout arraché l'auto pour mettre ça sur un camion mais la largeur que ça amène si je me souviens aussi il a fallu que l'hydro endèle les fils électriques tout ça c'était quelque chose tout un projet oui c'est pas ça il y en a une là mais je sais qu'il y en a eu d'autres aussi oui c'est ça ça là on a pas mal un exemple mais il y a quelqu'un qui me dit il y en a eu plus que je pense que oui peut-être pas eu des tonnes mais il y en a eu plus que dans tout cas un autre qui m'avait parlé c'est qui c'est M. Barry un ancien directeur de l'école Saint-François-Lancise c'est ça qui reste là le long de l'autre tour il reste là et lui il dit que c'est ça je pense qu'il y a une maison il y avait l'ancienne taverne scooby-doo ça c'est au coin de Hochalaga bien au coin d'un oribogramme Hochalaga il y a un garage Petro-Canada à côté de ça puis ça là c'est comme trois étages ça a l'air que cette maison là mais ça c'est pas à cause du tunnel elle a été déplacée dans un autre endroit pour être amenée là non ça veut pas trois quatre étapes oui oui je sais je visionne la bâtisse non non on va nappour des ménages et des ménages c'est pas possible incroyable il y a-t-il quelque chose qu'on pourrait aborder ou on a fait pas mal le tour de je pense qu'on a fait pas mal le tour de Saint-Victor et de la 15 Saint-Victor on a tout fait je me souviens quand on il faisait je me souviens de l'extérieur des trottoirs des petits déballés des trottoirs avec les chevaux puis les les borses de bois en vie c'est simplement prendre vie la neige puis l'envoyer de chaque côté c'était comme ça c'était comme ça c'était campagne c'était campagne je pense qu'il faut mettre plus ça dans les campagnes on va revenir à cette époque là on a encore un instant encore un instant le 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 la vie religieuse à l'époque c'est pas de la région bon on parle c'est sûr que ça s'est atténué avec en même temps que le développement des années 60 mais avant dans les années 40 50 comment ça se vivait ça comment la région était-elle présente c'était très très présent dans la société dans le milieu c'est certain que l'église à ce moment là c'était le le lieu de rencontre dominicale comme je disais tantôt l'église n'était pas assez grande mais il y avait aussi l'enseignement religieux qui était fait à ce moment là pour les garçons c'était les frères du Sacré-Cœur et puis à l'école pour les filles c'était les sœurs sainte-tente c'était deux écoles une à côté de l'autre qui était séparée par une cour des filles d'un côté des garçons de l'autre on ne pouvait pas communiquer tout était séparé mais il y avait l'enseignement religieux ça faisait à l'école on parlait du Moine-Marie tantôt il y avait mille choses qui se faisaient aussi je me souviens que les fins de semaine il y avait du théâtre c'était les religieux qui s'occupaient de préparer les salles puis on collaborait à préparer les salles puis à tout préparer dans ce temps-là il y avait des des servants de messe en plus des servants de messe il y avait ceux qui étaient qui faisaient partie du chœur il y avait aussi ceux qui faisaient partie du chant le chœur de chant tout le monde participait on faisait des enfants de chœur puis il y avait de la chorale moi j'étais enfant de chœur mon frère était dans la chorale il avait une meilleure voix que moi c'était c'était fait automatiquement c'était 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 un héritage qui nous était transmis puis il y a des gens que j'ai interviewé nous autres dans Saint-François-d'Assise ils disaient que que les gens bon ils participaient de la vie religieuse comme par exemple au baptême il y avait des des familles une qui faisait le gâteau une autre qui faisait d'autres choses tu sais qui tu sais puis ils se retrouvaient tu sais avec plusieurs à organiser un événement à participer à la vie de la communauté moi j'ai pas j'ai pas eu connaissance de 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 mais par contre oui il y avait tellement de choses qui qui s'organisaient il y avait pas de bingo les parois ça n'avait pas besoin de bingo pour pour vivre non plus à ce moment-là tu sais il y avait tellement de de participation c'était le temps de passe le carême il y avait des activités qui se faisaient il y avait aussi indirectement on parlait des amicales tu sais les amicales je parlais des amicales des frères de secours mais à ce côté des filles aussi ça existait il y avait l'amicale qui réunissait les anciens tu sais ça veut dire que les gens se revoyaient d'année en année tu sais chose qui n'existe plus aujourd'hui diriez-vous que la communauté religieuse les religieux s'occupaient de la partie culturelle de on s'est allé loiser c'était aussi la culture oui il s'occupait il s'occupait de pas mal il touchait à plusieurs choses en même temps je ne sais pas sur le côté féminin mais sur le côté masculin disons, c'était des... plusieurs d'entre eux étaient des athlètes. C'était des... bon, je me souviens qu'il y en a un qui m'enseignait trois ans. Puis c'était... c'était le type, un athlète formidable. On jouait à la balle avec lui, puis c'est vrai qu'on était pas grands, il était plus grand que nous, tu sais. On regardait du peu comme ça. Mais par contre, tu voyais, c'était une personne qui était en forme, puis qui... Moi, la majorité que j'ai rencontré, c'était... je considère que ce sont des gens qui étaient dévoués aussi, tu sais. Les classes finissaient pas à trois heures, hein. Tu avais besoin de quoi que ce soit, tu connaissais pas, tu comprenais pas ou... tu sais. Tu sais, tu pouvais demander, puis ils pouvaient t'expliquer, puis, tu sais, il n'y avait pas d'heure, hein, pour finir. Donc la vie à l'école, elle finissait pas à... Elle finissait pas à trois heures. Ou à trois heures moins quatre, ou à deux heures et demie, comme aujourd'hui. Il y avait une vie après l'école. Il y avait une vie après l'école, et puis... Moi aussi, on va reprendre ça. OK. Il y avait... il y avait une vie après l'école, et puis, il y avait... C'est pas une vie religieuse, ce qu'il y avait après l'école, là. C'était une vie scolaire qui continuait. Où ils pouvaient aussi avoir... il y avait plus un moment de loisirs, aussi. Tu sais, parce qu'ils pouvaient aussi bien... Ils pouvaient aussi bien organiser des loisirs dans la cour d'école après... Comme ils m'ont déjà dit, on a rien d'autre chose à faire que ça, nous. Hein? On est libres. Hein? On n'a pas notre repas à faire, nous autres. On est bien. Hein? Moi, j'ai eu... moi, j'ai eu la chance de toujours avoir des religieux comme professeur, puis... Je pense que ça a été bénéfique, dans mon cas. Ça a été une belle... une belle expérience. Ben, pour moi... pour moi, c'était une belle expérience. Parce que si je regarde l'expérience que mes... mes enfants ont vécu après, puis... Aujourd'hui, mes petits-enfants, euh... c'est pas la même chose, ça. Avez-vous l'impression que... là, c'est sûr, on sort un peu du sujet, mais c'est quand même à rapport avec l'histoire. C'est qu'à cette époque-là, avez-vous l'impression qu'on s'occupait plus de l'éducation des... Que l'école, les religieux qui enseignaient, que l'école faisait... s'occupait plus des élèves? Définitivement. Définitivement. S'occupait plus des élèves, s'occupait plus du... de l'avenir... Voyait l'avenir dans... dans... dans l'école, tu sais. On dit que c'était des religieux, mais il y en a pas un, moi, qui m'a poussé à... à être plus religieux que d'autres personnes. Mais par contre, sur le côté scolaire, euh... on m'a aidé beaucoup plus que... Mes filles ont été aidées dans la... euh... dans leur... euh... à ce moment-là scolaire, si vous voulez. Ouais, c'est intéressant. C'est ça, je pense que ça peut... C'est une chose qu'on voit plus aujourd'hui. On voit plus aujourd'hui. Hein... Je l'ai peut-être vue une année avec une de mes filles qui a été dans... Euh... La l'école, c'était, je crois, c'est Marie-Clarac. C'était un collège privé, une année seulement, tu sais, mais... C'est appelé à... euh... C'était un emploi. Dans ce temps-là, les souvenirs que vous avez, c'est ça, c'était intense, hein? C'était intense. Oui, oui, oui. C'était une école publique. C'était pas une école privée, c'était une école publique. Ouais, puis... Ouais, puis... Il y avait beaucoup de dévouement qui se faisait. Ouais, euh... Du côté de... euh... des enseignants. Là, on sait que c'était des communautés religieuses. Il y avait les frères du Sacré-Cœur, il y avait les sœurs de Saint-Anne. Puis on m'a... euh... C'est ce qu'on me disait que c'est vrai, dans le quartier, il y avait-tu bien des communautés religieuses? Oui, il y en avait d'autres. J'ai été aussi, euh... les frères de charité. Euh... J'en avais plusieurs, je sais pas... tous les nommés, là. J'ai connu ces deux-là, mais il y en a... Il y a... Si on regarde, dans ces années-là, dans les années 40, c'était simplement des religieuses. Ou des religieuses qui enseignaient. Il y avait pratiquement pas de laïcs. Puis il était... il... comment dire... il y avait des... des bâtiments, eux autres, ici. Il y avait des terres, eux autres. Je pense que c'est vrai de la charité, eux autres, il y avait... Ben, le Mont-Saint-Antoine, je pense que c'est ça. Oui, le Mont-Saint-Antoine, je crois que c'était eux autres, aussi. Sur leur terre. Oui, oui, oui. Mais j'ai eu... j'ai pas eu trop connaissance de ça, là. Mais... je sais que les... les Freds-sur-Éricœur avaient une maison mère. Je ne me souviens pas où, là, tu sais. Mais il y en a... il était aussi, entre autres, à l'Académie Roussin. Tu sais. Il était très, très considéré à l'Académie Roussin. Tu sais. À Saint-Victor, ils avaient leur résidence, ils étaient juste à côté, tu sais. Attachés à l'école. Ah, c'est vrai, ça. Il n'y a pas de voyagement, puis... Oui, oui, oui. C'est intéressant ce que vous êtes là, c'est vrai. Ça me fait penser, quand j'étais plus... Bien, je ne sais plus jamais, moi, au début des années 60, j'allais... Pas au début des années 60. Milieu... 77. C'était des frères... Les frères de l'école chrétiennes. Lasleistons chrétiennes. Les frères de l'école chrétiennes. Ils avaient une résidence en face d'école. 유� elevaté à l'école. Moi, c'était une école meilleure. OK, ok, c'est ça. Mes chrétiens. C'est vrai. C'est ça. Les frères des écholes chrétiennes. C'est ça. Ça fait que, là, c'était particulier, ça. C'est-à-dire qu'ils enseignaient, toujours qu'il Y avait comme le mandat de l'enseignement. C'est juste. Puis, y résidait à côté de l'école. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours disponibles. On dit qu'on avait besoin. Ils nous le donnaient. Et puis, ils prenaient aussi le temps de préparer et de corriger. Ils faisaient ça en dehors des heures de la classe. Moi, j'ai vu, on organisait, c'est-à-dire, eux, ils organisaient toutes sortes de choses, entre autres, pour... Aujourd'hui, c'est sans traître, mais anciennement, c'était quoi, là? C'était une œuvre de charité, je sais pas trop quoi. Tu sais, ils organisaient toutes sortes de choses. Je me souviens, hein, qu'ils avaient un tableau, puis c'était une pêche mariculeuse, hein, puis quand tu ramassais des dons, puis le tabédois, tu sais, puis tu sais, c'était toutes des choses qui étaient faites pour la communauté, pour l'ensemble. C'est vrai qu'il était toujours, comme nous. Ah oui, 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 oui. C'est un côté intéressant que tu avais pas abordé avec les autres, ça, c'était... Moi, c'était une belle expérience. Ah oui, vous êtes heureux de votre vie, hein, c'est plus tard. Moi, moi, j'en rêve pas. En terminant, je dirais... Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la communauté, pour le futur, à votre communauté? Tu sais, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas t'imaginer... Je pense que les gens, c'est, dans l'ensemble, sont assez bien. OK, je comprends. Je pense que les gens, dans l'ensemble, sont assez bien. Et c'est certain qu'il y a, malheureusement, de plus en plus de pauvreté. C'est toujours celui qui est en bas, qui descend d'une marche. C'est pas... C'est pas... C'est pas... À la communauté même, c'est plutôt, au niveau gouvernemental, que ça devrait changer. Disons que, comme mon épouse dit souvent, on a été chanceux, on a reçu, elle a retraité, elle aussi. C'est 20 ans, c'est à nous d'essayer de donner. On s'occupe les deux à sa maison de Pôle. Ben, ici, c'est la conférence Sainte-Claire. On voit qu'il y a des gens qui ont besoin, qui ont des grands besoins. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est facile. Ils ont... On dit que les gens ont du bien-être social, on dit que les gens sont aussi... Mais, c'est toujours en bas du sol de la pauvreté. Ben... Quand on pense, disons, là... Des fois, c'est plus qu'un miracle pour passer au travail. Mais c'est pas seulement que... La communauté même peut pas le faire. Je peux vous dire que... Dans les paroisses, généralement, les paroisses, c'est... Qu'il a équilibré le budget à fin d'année. À Sainte-Claire, on avait des réparations, on a des rénovations à faire. On en a fait depuis une couple d'années. Mais on a été chanceux d'avoir l'appui de l'archevêché. Puis il y a la préservation du patrimoine du gouvernement provincial. Et aussi de la classe pour Sainte-Claire. Mais... La... 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 La fabrique même peut pas... Faire beaucoup plus... N'ayant pas les moyens pour le faire. Ouais... Les gens, ce qui en ont besoin... Selon moi, la porte de sortie, c'est le gouvernement. C'est certain que le gouvernement a été... Dans l'Ambéra durant plusieurs années avec leur déficit. Mais là, c'est dépassé. Si l'ouvrage continue comme cette année, c'est certain qu'ils vont envoyer des surplus, mais il faudrait qu'ils sachent comment les partager. Ça serait le souhait que vous feriez pour votre communauté, pour les futures années. Pour les futures années, c'est certain que c'est difficile d'équilibrer, mais il y en a qui en ont besoin, plus que d'autres. Merci. Sous-titrage ST' 501